Je suis née les deux murs, 1959, à La Havale, l'une des plus belles villes du monde. Ma chère naissance se fait à Paris, la plus belle ville du monde en 1995. C'est cette année-là, je m'ai dessiné l'université définitivement. 1959, 1995, les deux dernières numéros enversent, c'est déjà mystérieux. J'aime les numéros et bien sûr les mystères. J'ai grandi dans le mystère de la vie et la vie de La Havale, laissant le mystère de Paris de vie du Sud, entre autres, j'écris en français. Et puis à Paris, j'écris le mystère de La Havale avec la mémoire de mon cœur. Je suis très touchée par cette distinction de la grande médaille de la vie de Paris, parce que j'aime et je respecte cette vie profondément. A Paris, j'ai appris et j'ai compris le médecin de la liberté par l'histoire, si belle et si triste parfois, d'être un soldat d'un pays. A Paris, j'ai pu oublier mes ouvrages et qui arriva, et finir mes moments, commencer à La Havale et continuer mon autre. Ici, j'ai appris à penser en liberté, à ne pas avoir peur. Peur, par exemple, d'un acte si simple comme celui d'entrer dans son livreté, sans me détourner pour vérifier les personnes de l'espionne. A Paris, j'ai pu entendre vivre et facile, normalement, comme un citoyen qui a des droits et des devoirs. Ça n'a pas été facile au début, mais l'exil des passes de cadeaux, c'est surtout une lue de peur. Je remercie les maires de Paris, M. Bertrand de la Lune, et son équipe, pour tout ce que vous faites pour la liberté, la culture, et pour l'entrée. Vous savez que j'aime ce mot. C'est aussi propre. Et d'un l'avéli, il faudra commencer à voir un équipe comme les autres, et des personnalités politiques comme vous, pour reconstruire La Havale et son architecture, son esprit et sa dignité. Je voudrais remercier tous les éditeurs, traducteurs, et à Paris Valade et les gens littéraires qui m'ont publié La Nuit en France, à tous mes amis cubans et français, et aussi les éditeurs, exilés comme moi, ou exilés volontaires, qui m'ont soutenu avec beaucoup d'amour et de confiance. Et à toutes les organisations du droit de l'homme qui m'ont soutenu à cause de la liberté de Cuba, et d'autres causes qui les ont aussi chères. Parce que ça aussi, je l'ai appris en France, que le cas vivant n'est pas le seul cas dans ce monde. Que la douleur d'un peuple tellement ignoré et isolé par les margots de la dictature, les plus comptables de tous les margots, n'est pas unique. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'aider et de soutenir d'autres causes, et lutter avec toutes mes forces contre les abus et les violations des droits de l'homme partout dans le monde, la cause des neutralistes, les abus contre les populations, les désespérés vers l'enfance. Vous savez que l'une des particularités de l'égide de Castro II a été celle de créer des solutions. Entre ces solutions, paraît-il qu'il a inventé une fausse dissidence et un faux exil, pour contrôler et surveiller les vrais dissidents et les vrais exils. J'ai des 17 médailles à la même opposition, et à l'exil en transigeant qui a la présente à José Marti. A Laura Collian et aux dames blancs, qui ont reçu un meilleur match de la ville de Paris en 2010, aux écrivains Guillermo Cabrera et fans de Lidia Cabrera, Reynaldo Arenas, qui a écrit « C'était très difficile d'avoir été homosexuel et écrivain contestaté à Cuba, mais c'est aussi très important d'être homosexuel à Miami et écrivain anticastriste à New York. Et j'ai l'intérêt que c'est très difficile d'être femme écrivain anticastriste à New York. Je devais finir dans cette médaille à un couple d'équivains qui se trouvent aujourd'hui en prison, Sonia Garro, Alfonso et Romo Alejandro Muñoz. Ils sont noirs, et vous savez combien le racisme se raconte dans les dernières décennies d'équivains. Ils sont les seuls filles, mineurs, avec un tanto, dans une situation précaire. Ils n'ont pas encore été violés, mais ils sont déjà engagnés. Ils sont incarcérés et menaçaient des morts dans les pays qui sont d'Écuba. Je pense à eux, parce que ça aurait pu être aussi le destin de ma famille si je n'aurais pas eu la possibilité de me celer en France. Ça aurait pu arriver à mon mari, les signataires Ricardo Vega, décidant à Cuba, et à moi, et à notre fille. J'aimerais tenir aussi cette distinction, surtout à notre fille, née à la Havale, et qu'elle a eu la chance de grandir et de s'éduquer à Marie. À ma mère, à tes rêves, ici, qui aime tous les filles de Paris et des Parisiens. Elle n'aimait, elle n'aimait, elle n'aimait, merci. 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 Merci.